je vais me mettre ici et puis taper sur le côté donc il aura que 4 d'armure mais je ne fais que les fleurs et salut et bienvenue sur la chaîne des jeux s'intéressant je suis chez à présent fait un petit tour sur slim sphère un mini jeu qui coûte 2 euros 40 plein tarifs sur steam on va jouer on va faire la campagne et puis on va prendre le tout début pour voir je peux aller très loin encore je trouve que c'est intéressant mais j'accroche pas des masses non plus parce que c'est un puzzle en fait et c'est assez répétitif donc on a en fait des unités qu'on va devoir placer pour l'instant j'ai accès à que celle ci avec le niveau 1 un guerrier ce guerrier il a 20 points de vie il a une initiative il a une attaque il a une défense et en face de moi j'ai des adversaires deux adversaires qui ont la moitié de points de vie par rapport à mon guerrier à moi qui a 20 ils n'ont que 10 et donc je vais choisir de placer un guerrier dans l'une des cases ici et je me dis que j'ai un sur deux unités possible donc je vais en placer un deuxième une fois que c'est fait je commence premier tour l'adversaire joue toujours en premier ils me tapent de front avec ensuite quand c'est mon tour je peux me déplacer donc je vais aller par ici par exemple et taper sur le côté donc le truc ici samedi au milieu de l'interface je peux pas vous montrer ce que si j'enlève la souris il n'y a plus l'infobule je vais faire 12 points de dégâts qui correspond à mon personnage dont on voit l'infobule en bas à gauche moins 2 d'armure qui correspond à je ne sais pas pourquoi moins 2 d'ailleurs parce que je suis sur le côté je pense il a quatre d'armure en face et je vais donc lui faire 10 points de dégâts ce qui va l'éliminer et ensuite mon autre personnage donc il a fini je peux le maintenant l'orienter si je souhaite ça peut avoir une importance donc on va le mettre par ici mais ça pas d'incidence ici parce que c'est bientôt fini si j'attaque en face c'est ça donc lui va faire 12 de dégâts mais moins 4 de bouclier cette fois ci puisque la personne en face de moi le slim rouge à 4 de bouclier donc c'est pas intéressant il vaut mieux que je me déplace d'abord sur le côté pour ensuite lui casser son bouclier à moitié du coup le détruire en un coup c'est une victoire magnifique fantastique ensuite on va passer au niveau plus plus là j'ai trois unités je crois ou 4 donc là j'ai une nouvelle unité sur ce niveau qui est le bouclier donc là j'ai trois unités au total je peux en placer 4 donc on a toujours le guerrier qu'on a déjà vu on a également le ranger celui qui va tirer du coup à distance et on a également le bouclier donc j'ai pas encore passé ce niveau il est possible que je que je le perde et une autre subtilité c'est qu'ici on a une augmentation de slim donc je vais devoir choisir un de mes slims et lui mettre ceci ce qu'il aura ce qu'il y aura pour effet de lui donner plus de vitesse donc plus d'initiative en fait dans la barre d'initiative et plus une case de déplacement donc ici on a un guerrier ici on a un rangers qui va pouvoir tirer à distance qui celui ci est amélioré donc il a la même amélioration que moi il va pouvoir bouger plus vite et ici on a deux boucliers et on a des pièges sur le terrain si on a une unité qui termine un tour sur un piège à se faire perforer et mourir donc l'un des objectifs c'est de pousser les autres sur les pièges également donc je vais mettre un bouclier ici qui va garder le bas un autre bouclier qui va garder ce bas là je m un rangers en arrière et on va essayer avec deux rangers deux boucliers mais je sais pas si ça va le faire et ensuite on va mettre plus de mouvements sur un bouclier puisqu'on vient d'avoir cette unité et je crois qu'on est bon une amélioration sur un 4 sur 4 c'est parti donc là les slims l'adversaire n'est pas rouge il est pourpre donc il est plus fort il a maintenant le même nombre de points de vie que moi même les rouges avaient la moitié de mes points de vie là on a un warrior qui a 20 points de vie un shield qui en a 15 c'est moi qui joue maintenant donc comme et c'est forcément celui ci on peut pas choisir le l'ordre dans lequel les les pièces jouent donc je vais devoir activer celle là il peut se déplacer jusqu'ici ce qui m'arrange pas forcément parce que je suis ensuite à porter du rangers et appareil et ensuite ce sont mes deux rangers qui vont jouer donc éventuellement éventuellement on va se mettre là et on va rester orienté par ici ensuite ce rangers il tire à presque pas de cases de distance donc on va déjà le déplacer il tira non c'est pas ça c'est pas ça il tira une deux donc si je l'avance ici on va aller là et on va tirer sur lui donc je vais faire huit points de dégâts mais il a 14 points de vie ensuite c'est mon deuxième rangers qui jouent donc lui il va être orienté par là c'est mon deuxième rangers qui joue donc à priori il peut se mettre là et tirer pourquoi il peut pas parce qu'on peut pas tirer à travers ses propres unités c'est ballot donc on va annuler notre tour et on va se placer autrement lui je peux pas l'atteindre normalement je ne peux pas l'atteindre moi semble-t-il voilà pas du tout donc on va se mettre par ici et puis on va s'orienter que là on peut rien toucher on va s'orienter par là parce que là il ya un bouclier qui nous protège a priori un minimum peut-être non ok oui donc le bouclier en plus d'avoir un fort bouclier de 8 il peut comme vous venez de le constater bousculer une unité qui va reculer d'une case donc là j'ai un autre bouclier qui va pouvoir avancer je ne sais pas si je fais ça je vais lui faire que deux points de dégâts déjà parce qu'il a un bouclier de 8 sur le côté il a plus que 4 je ne sais pas si je le pousse contre le mur si ça la somme ou pas et non donc ensuite on va juste l'orienter et je vais l'orienter peu importe en fait par là dans le genre puzzle avec des unités hyper spécialisées je préfère même s'il n'est pas tout à fait similaire je préfère très largement pour l'instant de ce que j'ai vu de ce livre sphère guide and glory que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne également qui est toujours en développement mais dans lequel on joue des personnages d'héroïe fantasy et on se déplace sur une carte pareil avec tour par tour tactique mais je trouve que c'est plus prenant plus intéressant donc ici c'est lui qui joue c'est lui qui joue et il va se mettre là pour pousser lui d'une seule case et rester orienté par là ensuite j'ai un autre ranger qui va pouvoir remonter pour tirer sur lui et le finir je pense ouais moins 10 parce qu'il a pas de bouclier par derrière et il va s'orienter par ici j'ai mon deuxième ranger ce qui est ou qui est là lui il a nulle part de vraiment intéressant où aller peut toujours tirer là dessus mais il va faire que deux points de dégâts si je vais là je me fais empaler je vais me déplacer par ici pour tirer sur lui qui devraient faire plus de dégâts à 8 on va l'orienter toujours dans cette direction ensuite on a le bouclier adverse qui me pousse en bas évidemment je risque de perdre une unité maintenant non pas encore lui pourquoi il s'est pas fait empaler je ne sais pas parce que je dois provoquer son arrivée je ne sais pas je ne sais pas qui qui joue c'est lui qui joue avec le petit chevron il n'y a pas trop le choix en fait je vais mettre ici et puis taper sur le côté donc il aura que quatre d'armures mais je ne fais que les fleuris donc je vais rester ainsi mais quand ça sera le tour de cette unité va me pousser et me tuer et puis je vais tomber sur la grille qui va me faire empaler alors c'est à ce bouclier de jouer pas se déplacer vraiment et là je vais faire zéro point de dégâts parce que je fais à taxis et il a un bouclier de 8 mais je vais le déplacer d'une case en arrière éventuellement façon j'ai pas trop de d'autres possibilités ici et ok j'ai infligé zéro dégâts donc il ne se déplacent pas ensuite celui là par contre il va pouvoir faire quelque chose je pense en allant par ici ou par là par ici je peux pas le toucher parce que il est en contrebas et je suis passé au bord donc je peux tirer sur lui par contre faire 9 points de dégâts mais j'aurais préféré finir celui là parce qu'après lui peut monter et me mettre un coup dans le dos du coup on va plutôt se mettre là et là je fais que six points de dégâts parce que je l'attaque de face mais au moins je suis un peu plus protégé peut-être il a quatre de mouvement 1 2 3 4 et me tue ok on va quand même taper sur ça prégé mon deuxième alors lui va rester orienté par là et le deuxième ne peut pas toucher il peut toucher lui pour deux points de dégâts c'est pas intéressant c'est pas intéressant mais c'est à peu près tout ce que je peux faire en fait là je le touche sur le côté donc je fais plus de dégâts ok on va s'orienter on va rester comme ça là je vais perdre je pense deux unités voilà splendide du coup je pense que je vais perdre ce qui va me tirer dans le dos là poignardé dans le dos ok alors ensuite lui si je fais ça est ce que je peux taper en gigonal non je peux aller ici je prends 10 points de dégâts et là je vais faire 0 points de dégâts parce que je le prends de face et bon rangers ici je pourrais on peut pas tirer à bout pourtant donc je peux éliminer celui là et on va s'orienter face à lui mais ça sert à rien on va se faire poutrer la face maintenant boum adieu il ne me reste plus qu'un bouclier avec ça j'irai pas loin contre trois unités pim game over donc ici on a deux éléments fondamentaux c'est le placement initial et le choix des unités donc je pourrais très bien prendre que des guerriers c'est pas forcément pertinent du tout mais c'est une possibilité voilà pour la présentation de Slimsphere à bientôt merci d'avoir regardé ça merci d'avoir regardé ça